... Orides raconte « Hippo voulait être beau ». Papa Hippo se trouvait fort, très fort, mais il était si gros qu'il faisait peur à tout le monde. Maman Hippo avait belle allure, très belle allure, mais cette robe toute grise, non, c'était vraiment trop triste. Bébé Hippo était mignon, très mignon, mais sa peau de bébé était épaisse et bien dure à câliner. Mademoiselle Hippo était coquette, très coquette, mais elle n'avait que trois pauvres petits poils sur la tête. Tous se lamentaient. Quelle malchance ! Nous, les Hippo, nous ne sommes vraiment pas beaux. Papa Hippo décida que cela avait assez duré. « Allons rendre visite à la sorcière Baba Yaka. Elle pourra sûrement faire quelque chose pour nous. » Et ils se rendirent aussitôt à sa cabane. « Baba Yaka, nous voulons être beaux ! » s'écria Papa Hippo. La sorcière répondit « Buvez l'eau de ma source magique trois fois et votre vœu s'exaucera. » Ils burent l'eau de la source trois fois et aussitôt, ils devinrent beaux. Beaux comme ils en avaient toujours rêvé. Papa Hippo était devenu si mince qu'il pouvait presque se cacher derrière un arbre. Maman Hippo arborait une belle robe verte à pois rouges. Bébé Hippo avait la peau douce, fine et lisse comme celle d'un abricot, tandis que Mademoiselle Hippo était parée d'une magnifique chevelure rose. Ils se trouvèrent tous très réussis et remercièrent la sorcière. Mais très vite, les inconvénients de ces transformations se firent sentir. Papa Hippo, devenu mince, était traité de dégonflé par tous les rhinocéros du quartier. Bébé Hippo, qui passait son temps dans l'eau, était constamment enrhumé sans sa peau épaisse pour le protéger. Quant à maman Hippo, avec sa robe verte à pois rouges, tout le monde la croyait malade. Et personne n'osait plus l'approcher. « Cela ne peut plus durer. Nous ne pouvons plus nous défendre, » constata papa Hippo. « Ni jouer dans l'eau, » renifla bébé Hippo. « Ah, 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 tchie ! » « Ni nous promener. » « Tout le monde se moque de nous, » ajouta maman Hippo. « Nous étions plus tranquilles avant. Retournons chez la sorcière. » Arrivé là-bas, la famille Hippo s'écria. « Baba Yaka, nous avons encore besoin de toi. » Personne ne répondit. Alors papa Hippo entra dans la cabane. Baba Yaka pleurait. « Vous avez eu ce que vous vouliez, alors laissez-moi, » dit la sorcière. « J'ai essayé la magie sur moi, car je me trouve laide, laide, comme un crapaud. J'ai bu l'eau de la sauce trois fois, mais ça ne marche pas sur moi. » Papa Hippo consola Baba Yaka. « Ne pleure pas, tu es la plus jolie des sorcières, avec tes gros bourrelets, tes pieds travers, tes boutons sur le nez, et tes jolis yeux de vipère. « Surtout ne change pas, nous t'aimons comme ça. » « C'est vrai ? » sourit timidement Baba Yaka, rougissant jusqu'aux oreilles. En guise de réponse, bébé Hippo lui donna un bisou sur la joue. Papa Hippo reprit. « Ne pleure pas, Baba Yaka. Justement, nous avons changé d'avis. Nous voulons redevenir comme avant. » « Aide-nous, » supplia maman Hippo. « Je suis ridicule en verre et rouge. » « Et moi toujours malade, » gémit bébé Hippo. « Ah, 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 ach ! » Alors, la sorcière leur fit boire à nouveau l'eau de sa source magique. Tous les membres de la famille Hippo repartirent vers les temps, heureux d'être redevenus comme avant. Tous, enfin presque, car au loin, dans la forêt, ont vit une petite tâche rose qui virevolta. C'était cette coquette de Mademoiselle Hippo qui avait gardé sa belle chevelure, rose. Sous-titrage Société Radio-Canada